Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres oeuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmotin. Soyez les bienvenus dans le 11e chapitre de cette Superflame Story. Triste Blizzard, chapitre 11, L'étrange visiteur. L'inspecteur Blum était arrivé chez lui en compagnie du commissaire Tassier et du lieutenant Fonck. Quelques instants plus tard, Oswald, Camélia et Cornelius sortaient de la porte de ce dernier qui était apparu juste devant la maison des Blum. Je pense que c'est le bon endroit. Il y a de nombreux soldats de la marée chaussée. Déclara le Doquipa en se dirigeant vers l'entrée sous les regards intrigués des quelques badauds et des policiers peu habitués à voir des propriétaires de porte. Alors que Léo montrait la vidéo à son père et au lieutenant, Tassier passait un savon au sergent Maroni. Vous étiez assigné à la surveillance de cette maison. Comment avez-vous pu passer à côté de ce gars ? Je suis désolé, commissaire. Moi, je surveillais l'avant de la maison. Et jusqu'à preuve du contraire, depuis ma planque, je ne pouvais pas voir le côté des chambres. Tassier grogna. Bon. La prochaine fois, tâchez de faire des rondes et ne restez pas planqués dans votre véhicule. Sauf votre respect, commissaire, il faut mettre en place plus de monde sur le coup. Tout seul, c'est compliqué. Entendu. Maintenant qu'on a la preuve que des gens veulent s'en prendre à la famille Bloom, on va renforcer sa sécurité. Le commissaire se dirigea vers l'inspecteur. Ce dernier écoutait le témoignage de son fils. Maman et moi, on a entendu du bruit. Et quand je suis allé voir, je suis tombé sur cet homme qui fouillait dans votre chambre. Il avait l'air de chercher quelque chose. C'est bizarre, le masque qu'il porte, déclara Fonk. Pareil pour l'arme, répondit Bloom. Vous savez à quoi ça me fait penser, tout ça ? Aux portes noires, déclara Camélia en regardant l'écran de Léo. Ou en tout cas à des technologies venues du monde des Gadia. Cornelius reprit. La quasi-totalité des membres des portes noires ont été éliminés par Sylgonard. Je doute que cet homme en fasse partie. C'est alors que, sans crier gare, Oswald s'empara du téléphone de Léo. Eh, rends-le-moi ! s'énerva le jeune homme. Ha ha ! Petit Bloom ! Allô ? Allô ! Ha ha ! Révioli ! Révioli ! Révioli ! Sans faire exprès, Oswald ouvrit la galerie de l'appareil photo et fit défiler d'autres médias. C'est alors qu'il se figea, lorsqu'il vit la photographie d'une biche. Une biche qui se trouvait dans une forêt où l'on apercevait à l'arrière-plan une cabane. Une cabane que le vieux Doquipa reconnut immédiatement. Oswald fut terrifié. Il fit tomber le téléphone, ce qui permit à Léo de le récupérer rapidement. Quand il vit ce qu'avait vu Oswald, il s'empressa de supprimer la photo. Heureusement pour lui, personne d'autre n'avait vu le cliché qui prouvait qu'il était sur le lieu du meurtre de ses amis. « Ça va pas, Oswald ? » demanda Tassier, en remarquant que le vieux bougre à la longue barbe avait les yeux grands ouverts et les mains tremblantes. « Un vieux lit ! » lança-t-il à voix basse avant de tourner sa tête vers Léo, qui grinça des dents. La discussion fut interrompue lorsqu'Emma arriva depuis la cuisine avec un plateau rempli de tasses. « Qui veut du café ? » lança-t-elle. Cornelius afficha un immense sourire. Camélia fronça les sourcils. « Madame Blum, pour rien au monde, je ne dirai non à un de vos délicieux... » Cornelius ? « Vos somptueux... » Cornelius ! « Vos délicats... » Cornelius ! « Cofé ! » Hugo hésitait. Face à son muc de café, il avait baissé la tête et s'était plongé dans ses pensées, tandis que Talion et Andrew regardaient à Lias. Après de longues secondes de silence, l'étudiant en journalisme prit la parole. « Très bien, j'accepte. Mais je veux pouvoir continuer mes études en parallèle. » « Nous ferons en sorte que tu aies ton diplôme. » déclara Alias. « Ce n'est pas qu'une histoire de diplôme. Je veux vraiment me former pour devenir journaliste. » « Journaliste le jour, héros la nuit. » lança Talion, tandis que Lumine rentrait dans une de ses manches. « Pas que la nuit, à vrai dire. » ponctua Andrew. « Talion, Andrew, j'aimerais que vous nous laissiez quelques instants. » déclara Alias en sortant de l'intérieur de sa veste une petite tablette. « J'aimerais que vous étudiez ça pendant que je discute avec Hugo. » Les deux d'Oquipa se levèrent et allèrent s'installer au comptoir. Comme Andrew était le plus expérimenté avec la technologie, c'est lui qui utilisa la tablette. Cette dernière présentait une scène de crime. On pouvait voir plusieurs hommes de la DPA étalés dans la neige. « C'est une patrouille de la DPA. Ça s'est visiblement passé à Marmotin. » « Les pattes sur les corps ont une allure étrange. » « Commenta Talion. » « Tu as vu cette balle ? » sans qui Andrew, en s'arrêtant sur la photo d'un projectile, totalement éclaté et émettant une lueur bleutée. « Ces hommes ont été abattus par des sortes de balles magiques, visiblement. Mais en même temps, elles ne ressemblent pas à celles qui sont fabriquées habituellement en Egadia. » Alors qu'il continuait ses explications, Alias remarqua qu'Hugo le regardait d'un air compatissant. « Que se passe-t-il ? » « Ils sont au courant, Andrew et Talion ? » « Comment as-tu... » « C'est à quoi ? » « Il arrive à ressentir quand les gens sont en mauvaise santé. » « En très mauvaise santé, vous concernant. » « N'en parle pas, s'il te plaît. » « C'est entre moi et moi seul. » « Et qu'est-ce que va devenir la DPA sans vous ? » « J'y travaille, figure-toi. » « J'y travaille. » Au même instant, à plusieurs kilomètres en périphérie de Marmottin, une voiture noire aux vitres teintées venait de s'engouffrer sur un petit sentier enneigé. Le conducteur écoutait les conversations radio de la police et de la DPA d'une oreille et Marmottin FM de l'autre. « Et on vous rappelle que demain, monsieur le préfet de Maude nous fera le plaisir de venir visiter Marmottin. Il ira saluer les forces de l'ordre avant de s'entretenir avec monsieur le maire qui est notre invité. Bonjour, monsieur Vincier. Bonjour, Jeanne-Jacques. » Bientôt, le véhicule s'arrêta au bord d'un champ. Le conducteur en sortit avec une grosse valise et se mit à marcher en ligne droite jusqu'à s'arrêter au niveau d'un pommier recouvert de neige. Il regarda sa montre. « Cinq, quatre, trois, deux, un... » C'est alors qu'une porte jaillit du sol. Quelques secondes passèrent et on put entendre frapper deux coups. Cobalt s'avança et frappa à son tour trois coups. Soudain, la porte s'ouvrit. En sortit alors un homme portant un masque en fer bardé de mécanismes. Un grand uniforme bleu marine et sur le torse, une étrange arme magique semblable à un fusil d'assaut. L'homme se mit en réserve et fit un salut militaire à l'agent Cobalt qui y répondit. Un second homme sortit alors de l'artefact magique. Il avait une cigarette au bord des lèvres et portait un imposant uniforme bardé de médailles en tout genre. Une fois qu'il eut franchi le seuil, le premier qui était sorti fit claquer ses bottes et mit son arme en réserve. « Ma parole, il fait toujours aussi froid par ici. » lança le visiteur en sortant de la poche de sa grande veste une boîte d'allumettes. L'agent Cobalt reprit. « Vous savez, Général Railway, à Marmottin, on se les gèle. Et à Marmottin en hiver, on se les gèle beaucoup. » « Alors, Cobalt, vous avez quelque chose pour moi ? » L'agent posa sa valise au sol et l'ouvrit. « Tiens donc, je les imaginais plus gros. » déclara Railway. « Ne vous en faites pas. Ce qu'il renferme grandit assez vite. Il me semble que notre petit pousset en avait récolté trois. Or, je n'en vois que deux. » « Deux pour vous, un pour nous. Ne vous en faites pas, ces créatures se reproduisent très vite. Faites attention lors de l'éclosion. Si ça ne se produit pas en environnement contrôlé, ça peut finir en boucherie. » « À vrai dire, c'est justement la boucherie que nous visons. Les hommes que je vous ai prêtés font-ils du bon travail ? » « Pour l'instant, je n'ai pas à m'en plaindre. Mais on a un petit souci avec le petit pousset. » « De quelle nature ? » « Il n'est pas très raccord avec le plan. Je crois que Boglov a omis certains détails quand je suis allé lui rendre visite. » « Des détails, vous dites ? » demanda Railway en craquant une allumette avant d'allumer sa cigarette. « Son carnet mnésique contenait une copie ancienne de son esprit. Vu qu'il ne joue pas très bien le jeu, je dirais que ça remonte à au moins pic au vent. Donc ses souvenirs sont périmés de quatre ans. Il a aussi volontairement compromis un Noga. » « Il a déjà récupéré son petit carnet, si je ne m'abuse. » « Ouep. » « Donc, dans l'absolu, le fils Bloom ne sert à rien. Vous comprenez ? » « Je comprends, mais je vous rappelle que je ne reçois pas mes ordres de vous. Notre relation est purement... » « Transactionnelle, je sais, oui. » répondit Railway en tirant sur sa cigarette avant de se retourner vers l'intérieur de la porte. « Amenez-les. » Cobalt regarda à l'intérieur de la pièce magique par curiosité. C'était une sorte de grande salle des coffres moyenâgeuse. « Vous êtes curieux, Cobalt ? » demanda Railway avec amusement. « C'est la première fois que je vois une porte qui n'est pas remplie de bibliothèques, elle-même remplie de livres. » « Nous avons effectué quelques petits aménagements dans celle-ci. Voyez ça comme un... Comment dites-vous sur la terre ? Un vaisseau cargo ? » Sur ces paroles, deux autres soldats vêtus de la même manière que le premier sortirent de la porte avec des caisses en bois. « J'aimerais regarder la marchandise. » déclara sèchement Cobalt. « Mais certainement. » répondit Railway en faisant un geste de la main. Un des soldats retourna dans la porte et revint avec un pied de biche. Il fit sauter le couvercle des deux caisses. Cobalt s'abaissa pour regarder plus en détail. Railway reprit. « Cinquante armes hybridant vos technologies terrariennes et le savoir-faire roquellien en matière de magie. De quoi donner du fil à retordre à vos ennemis. Et pour les munitions ? Elles sont toutes chargées à bloc. Pour plus de munitions et plus d'armes, il nous faut plus de livraison. Surprenez-moi et je vous surprendrai. Bien. » Lança Cobalt en tendant sa main au général. Ce dernier enleva son gant blanc et s'empara de celle de l'agent. « J'attends la prochaine livraison avec impatience. » « Moi de même. Et qu'en est-il de l'autre sujet ? » « Il viendra. Je vous tiens au courant. » Sur ces paroles, Railway lâcha la main de son interlocuteur et retourna dans la porte magique, lâchant une ultime réplique tandis que le propriétaire de la porte la refermait. « N'oubliez pas ce que je vous ai dit concernant le fils de l'inspecteur. Je n'ai pas envie que nos petits arrangements échouent à cause d'un simple gamin. » Retrouvez chaque jour un épisode de Triste Blizzard à 6h30 sur Tellington et à 17h30 sur YouTube. Les liens sont dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada